... Il va falloir revenir sur ces engagements-là et, dans la première année, avoir un plan d'action de mise en œuvre de différentes réformes. Et il faut dire que cette nouvelle orientation de l'Association civile va dans le sens d'éviter ce qui s'était passé en 2012 et que les conclusions de l'Association nationale n'ont pas été appliquées par le régime passé. Donc, il est important de ne pas retomber dans les mêmes travers et donc d'insister et d'être ferme par rapport au suivi des engagements du président actuel élu. Maintenant, il faut se réjouir du fait que le président Basirou Diamaï-Faye, avec le programme-projet qu'il a proposé aux Sénégalais, a affirmé clairement, dans le texte écrit noir sur blanc, que les réformes qui se feront pour améliorer la gouvernance vont s'inspirer des conclusions des Assises nationales et de la CNR. Et donc, à partir de là, on peut être très confiants que l'occasion est finalement venue pour que ces réformes soient effectives. Et justement, les réformes vont dans le sens résumé de la refondation des institutions, qui est également une des préoccupations déjà annoncées par le président nouvellement élu. L'élection du président Diamaï-Faye n'est que le point, un des points importants de ce qui se trame et ce qui se passe dans cette société. Si on ne le comprend pas, si on pense que c'est l'effet de politique, de groupe politique. Depuis 2019, pratiquement, je dis que notre pays est en train de vivre une véritable révolution. Je faisais même rire à un moment donné, mais je pense que c'est la réalité actuellement. Et l'euphorie est encore là. Les citoyens sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que se concrétisent véritablement ces changements. Et de profonds bouleversements, il est fortement question d'équilibre des institutions, de transparence, de lutte contre la corruption, du rapport du religieux et du politique. Il y a vraiment aujourd'hui une volonté de dire que nous avons tout pensé, nous avons réfléchi à beaucoup de choses, il y a eu des luttes, un mouvement social, et c'est le renouveau de façon globale du mouvement social, pas seulement le mouvement syndical, mais c'est la société qui a besoin de ces changements. Et nous allons peut-être travailler. C'est là où la mobilisation de la société civile, elle est fondamentale, elle est importante, parce que c'est à partir de maintenant qu'il faudra concrétiser cela. Accompagner les politiques, pas seulement accompagner, mais d'être le fer de lance de ces mutations. Parce que le travail est immense, il est important. Ça va se faire au sein de la société. Quand je vois toutes les revendications, par exemple aujourd'hui, toutes les revendications autour du foncier, qu'il faudra repenser, nos rapports avec l'extérieur, le projet souverainiste, la question de la monnaie, tous ces problèmes que nous soulevons, et surtout l'exploitation des ressources naturelles, mais l'utilisation justement de ce qui sera tiré de ces ressources naturelles pour améliorer le bien-être des Sénégalais, la question de l'impôt, l'impôt qui redevient au centre. Et ce n'est pas par hasard qu'on se retrouve avec des inspecteurs d'impôt partout, sur la chaîne aujourd'hui, de l'exercice du pouvoir, mais au-delà de l'exercice du pouvoir, ça veut dire que le Sénégal est en train, enfin, de se moderniser, tant sur le plan administratif, que sur le plan social, et sur le plan tout simplement diplomatique. La diplomatie, il y a une seule chose qui manque à mon avis aujourd'hui, la culture a toujours été l'aura du Sénégal. Il faut qu'elle reste l'aura du Sénégal. Il faut qu'elle soit au centre de toutes les politiques, au début, à la fin de toutes ces politiques, parce que c'est le socle, c'est la base, c'est la structure. C'est ça qui manque un peu, à mon avis, dans cette perspective que nous voyons, et nous devons travailler à tout cela. Je pense, continuer à penser que l'attitude du président Sota était une trahison par rapport à sa parole donnée et à ses engagements. et je pense que c'était tout fait partie de ce qui a favorisé le choix des Sénégalais pour un nouveau président. Et je pense que ce président-là ne va pas connaître les mêmes travers et qu'il va respecter ses engagements pour être conforme dans son pacte avec le peuple sénégalais. Vous savez, c'est-à-dire que nous, nous n'avons que la force citoyenne. La force citoyenne. Vous avez vu le rôle joué par la force citoyenne. Si aujourd'hui, des acteurs politiques qui étaient dans l'opposition hier se retrouvaient au pouvoir, c'est parce qu'entre-temps, il y a une force citoyenne qui a joué ce rôle, qui a veillé à ce que cette sélection se tienne avant la fin du mandat du président. Cette force demeure toujours. C'est quoi le pacte, au fond ? Le pacte, c'est une réactualisation des conclusions des Assises nationales et des propositions de la Commission nationale de réforme pour les institutions. Et on a vu la crise que nous avons vécue est une crise d'abord institutionnelle, une crise de gouvernance politique. Et les réponses ont été là, réactualisées. Tout le monde en a parlé. Je pense que les choses peuvent aller très, très vite aujourd'hui parce que la réflexion est là. Le contexte nous le propose. Les compétences sont là. Le président Dioma lui-même, il a signé ici son engagement par rapport justement aux conclusions des Assises. Je crois que si nous voulons aller vite et arriver à des résultats probants, il n'y a pas de temps à perdre parce que tout est là aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada